une bonne zone pour se planquer ok d'accord c'était bon j'ai tout fait là oui je pense ok donc nous allons prendre un sacri 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 on va essayer de faire vite aussi je suis là alors je fais un jeu de diplomatie c'est ça déjà tu rencontrais tu rencontrais le personnage et tu as discuté et ensuite tu feras les éléments que tu donneras te permettra d'avoir plus ou moins de bonus ou voir des malus si tu te débouilles mal donc notre ami il s'appelle voilà c'est en discute en plus des éléments clés que je t'avais donné oui oui c'est en plus de cela juste une partie du nom s'il vous plaît que je puisse le retrouver facilement Zeiss Radat voilà voilà donc tu rencontres ce monsieur oui c'est quoi ça bah c'est un kobold un lézard satanique c'est un kobold qui déchire merde quoi à clair qui déchire celui-là littéralement alors bon bien sûr il n'a pas de flammes autour de lui sinon à chaque fois qu'il prendrait un papier qu'il ferait de la doc et on peut dire qu'il pète le feu alors il pète le feu donc celui-ci arrive va voir il fait un du sang ah mais c'est le jeune du sang obscur obscur c'est ça ou télèbre je sais plus quoi c'est bien ça obscur bonjour donc tu vois qu'il est bien sûr beaucoup plus puésil que toi c'est un kobold mais il a une stature assez assez baraquée tu vois donc des des bracelets qui remontent bien jusqu'à son avant-bras avec pas mal de gemmes il a tout un manteau des sacoches et tout il fait bonjour petit gars en quoi puis-je télé bonjour c'est pour une enquête en chercher des informations oui une enquête indépendante c'est tout à fait ça bah vous savez comme d'habitude un détective privé on a perdu une caméra merde qui c'est on a perdu Montoya Montoya a disparu vas-y vas-y continue j'espère que ça n'a rien de déplacer non c'est bon je disais comme d'habitude un enquêteur privé on cherche à s'intéresser aux cas qui sont un petit peu délaissés par la ville et c'est là et temps à s'intéresser aux félènes paranormales les disparitions de jeunes filles dans la ville ah oui oui tout à fait j'ai entendu dire que voilà vous avez travaillé dessus puis quand elle sort votre travail vous êtes sûrement une bonne source pour trouver de l'information tu sais très bien que ce genre d'information n'est pas donné comme ça bon viens me voir je vais prendre un bureau qui est libre ici non c'est pas libre c'est pas libre c'est pas libre ah il y a quelqu'un à l'interroger tu vas parler oui c'est coach c'est pas moi c'est encore un grand qui te torture là c'est ouvert on va peut-être nettoyer un petit peu ouais viens on pousse la phalange il y a un peu de place à droite non non il n'y a pas de sang ou tout ça c'est juste donc du coup je rentre je m'assois alors comme je disais les meurtres de jeunes filles dans la ville oui oui donc j'ai un peu cherché puis trouvé qu'il y aurait un homme masqué qui serait lié à tout ça une combinaison avec une scie donc tu as cherché oui avec une scie oui oui en fait les blessures n'ont pas été que ça il semblerait que la jeune fille se fait déchiqueter avant d'être gelée bizarrement celle-ci les calavres qui ont été autopsiés ont malheureusement été difficiles justement à analyser à cause du fait qu'ils étaient congelés entièrement malheureusement mais les hommes qui ont récupéré leur corps de celle qu'on a eu et bien il n'en reste pas grand chose ouais j'ai entendu dire qu'il y en avait qu'un terrain marcé en morceaux un petit morceau congelé mais du coup c'est ça je voudrais savoir est-ce que vous avez trouvé quoi que ce soit au sujet de cet homme en effet il y a bien un homme qui utilise de magie les renifleurs de magie ce sont des petites bestioles qui ont une sorte de troupes qui lorsque quelqu'un lance un sort le renifleur de magie peut arriver en fait chaque sort chaque sort a une signature magique comme une empreinte donc quand quelqu'un lance un sort ils ont des sortilèges et ces bestioles pour découvrir qui a fait quoi alors bien sûr il faut qu'il trouve la personne pour analyser sa magie pour découvrir sa signature le noter et trouver la preuve comme quoi il a lancé tel sort donc en fait la signature c'est la même à chaque fois voilà alors les sorts bien sûr persistent plus ou moins longtemps selon le niveau du sort mais par exemple un sort de niveau 1 peut rester laisser des traces entre une et trois semaines par niveau voilà vous connaissez un petit peu l'ajout que j'ai fait pour tous ces nouveaux donc je donc il regarde il fait oui la magie qui a été utilisée par cet homme est très présente ce n'était pas un sortilège de petit calibre et nous avons pu découvrir que celui-ci avait une énergie particulièrement intéressante mais quand j'ai voulu découvrir en savoir un peu plus le conseil a dit que la personne qui justement liait à ce gel ce gel magique je devais absolument l'ignorer que le conseil allait s'en occuper pour être plus exact le conseil allait s'en occuper eux-mêmes que c'était devenu une affaire de haute importance qui me dépassait il semblerait que des individus haut placés cherchent à le récupérer pour l'amener dans le donjon de la faim alors tout cependant je ne leur ai pas tout donné étant donné qu'ils m'ont tempillé mon affaire et peut-être que ça m'intéresse en effet en échange de ce que tu m'as comme information que tu as sur cette affaire je pourrais te donner des informations précises sur cet homme et surtout comment le suivre quand il apparaît donc un échange d'informations ça me semble équitable d'ailleurs ça paraît relativement suspect que le qu'il est haut placé quand j'ai dit de cette affaire sachant que vous êtes un peu la référence dans la fenêtre paranormal du genre il est vrai il est vrai mais vous savez très bien que le conseil ont leur propre leur propre équipe pour les affaires qui les concernent de haute importance alors je n'ai pas encore à créer parce que je n'ai pas trouvé encore d'initial mais je voulais créer un truc du genre FBI ou de CIA ou un truc du genre c'est le E-L-T-A-A je ne sais pas encore je n'ai pas réussi à trouver ouais donc échange d'informations c'est parfait donc jusqu'à là ce que j'ai fait c'est on a un petit peu jeter un coup d'oeil aux différents parents des victimes puis donc le point commun vous avez peut-être dû le remarquer c'est qu'à chaque fois on a un gel donc l'individu qui se fait geler ou encore le réservoir d'acide qui a été gelé donc on suspecte que l'individu ou quoi que ce soit qui gère ça va pouvoir guider à la glace le costume avec l'acide donc la suite la condition en français c'est alors pour le nom exact c'est une combinaison golemique pour la technomancie je prends ça donc la combinaison golemique apparemment elle serait vide donc il n'y aurait personne dedans elle serait juste animée et aussi elle répéterait un nom à chaque fois le même nom en boucle et en boucle Charlotte non ? pardon ? Charlotte il me semble comment ça il y avait eu ce genre d'informations il me semble que c'était bien ça et cette information vient d'où ? d'une personne de l'asile qui aurait vu ça et qui aurait été traumatisé il serait lié à une affaire un peu particulier apparemment il entend des voix il paraît qu'il est connecté avec les dieux est-ce que ça va être indiscret de demander son nom ? peut-être s'il venait à survenir sur votre affaire et je vous le ferai savoir bien évidemment écoutez oui je peux trouver où est-ce que je peux trouver le nom le plus rapidement possible il est en train de regarder ses archives attendez je vais le retrouver vas-y continue les infos je vois que vous travaillez sur beaucoup d'affaires et donc autre information donc il y a Zabner qui aurait combattu cette machine donc Zabner serait un ouvrier de l'usine petit avec un crème chauve scarifié et justement il aurait perdu pas mal de ses hommes en l'affrontant donc c'était son combat avec la combinaison golemique ouais ça vous dit quelque chose ? vous le connaissez ? Zabner cette petite raclure de trottoir qui mériterait d'être mis directement dans le donjon de la fin pour les expériences du conseil pardon on m'avait dit qu'il était dangereux mais il est dangereux oui il est certain qu'il est dangereux et qu'il a passé de sale quart d'heure dans les cellules mais il n'y avait pas assez de preuves pour le condamner ou tout du moins j'ai plutôt l'impression qu'il a des aides externes qui lui permet d'éviter la potence ou le donjon et que c'est l'expérience à laquelle il a pris part ? non non c'est le conseil qui souvent utilise les individus condamnés à mort condamnés au donjon de la fin à des expériences magiques c'est assez connu bien entendu tout ça est fait dans l'égalité et ces individus perdent leur droit au moment de rentrer dans le donjon de la fin mais beaucoup de monde demandent à ce que ce soit arrêté moi pas le premier donc j'ai toujours en train de chercher alors c'est bon je vais trouver vas-y continue à donner des infos s'il te plaît il y a un micro donc je dis c'est quoi ça venaire tout ça l'homme masqué donc il aurait été vu deux fois d'après tout ce que j'ai eu alors l'une des fois il portait un masque de alors comment c'est-il en français plague doctor c'est docteur de la peste plague c'est docteur de la peste ok une fois il porterait tel masque puis l'autre fois un masque à base d'eau apparemment et c'est lui qui amènerait les filles qui guiderait les filles jusqu'à la machine par effet de corpulsion ou autre donc si vous avez détecté des traces de magie de corpulsion ça pourrait confirmer cette information et bien écoutez malheureusement l'information vous l'aurez un peu plus tard comme ça ça vous évitera de vous disperser j'étais en train de me dire que c'était un peu trop de te le donner là maintenant donc tu l'auras plus tard la prochaine partie tu auras certainement l'information voilà d'accord il les cherche à cet dossier et puis il l'enverra voilà mais là il n'a pas eu le dossier c'est ça d'accord très bien et bien écoutez sachez que cet individu lorsqu'il apparaît il y a un effet particulièrement étrange dans la ville qu'on peut détecter à travers un renifleur en effet si celui-ci vous le le faites sentir de l'énergie magique de la glace du froid le jour où notre ami va s'activer le renifleur le sentira et il pourra vous dire à peu près par où il se balade mais ce sera s'il sent le froid ce sera pas trop tard puisque le froid c'est la personne qui est jurée c'est plutôt une aura énergie interne liée au froid qui intéresse énormément le conseil et d'ailleurs mais qui vous êtes mais comment vous êtes arrivé là vous êtes pas là dehors et là tu vois et là tu vois un rideau je le suis pas là tu peux la mettre tu m'as quand même répondu Pinch ah mon dieu ok ok d'accord alors désolé c'est comme j'ai mes documents je peux pas voir ce qui est écrit sur Fenty de Gond donc oui oui il peut il peut remettre sa caméra ça ne dérangera pas il faudra juste que là je le remette en position sur l'expeat c'est déjà le bordel en fait non mais tu sais que tu peux changer les caméras de place en les en switcher non non mais c'est pas ça le problème c'est avec Xplit bon bref donc tu écoutes voilà je t'ai donné cette info un reliefleur tu peux sous contrainte d'une grosse dette envers la police tu peux emprunter un de disons qu'il faudrait que tu demandes à quelqu'un de mieux placé que toi pour avoir ce renifleur avec quelqu'un de mieux passé que moi je me demande un monsieur devant moi je pense ça reste possible je pensais à némésisme ouais à la cousine qui travaille avec les patrouilleurs elle est un peu plus gradée donc bref on va faire ça parfait et donc c'est ça d'ailleurs le Zabner ça nous intéressait de te le contacter puis voir ce qu'il pouvait savoir puis qu'il avait l'air de connaître pas mal de choses à ce sujet là est-ce que vous avez des recommandations à faire écoute à lui Zabner est un individu que je vous conseille fortement de ne pas rencontrer ah oui vous ne devriez tout simplement pas discuter avec lui et en mon avis le seul moyen pour vous d'être en sécurité c'est d'avoir des gardes pas loin d'accord voire à d'être avec des gardes mais en mon avis il ne vous parlera pas à ce moment là je vois c'est un individu qu'il faut qu'il faut éviter qu'il faut éviter bon bah j'écoutera votre conseil puis de toute façon vous avez une dernière information qui m'intéressait que Zabner pourrait avoir c'est le nom que répétait la machine ça marche donc on va tout de suite rassembler tout le monde pour essayer de faire avancer parce qu'on a encore beaucoup blablablé vous faites tout pour éviter de moindres combats de moindres actions dis nous bah t'aimes ça non ? t'aimes pas les enquêtes les sociens mais si mais si je me dis j'allume la lumière parce que je suis dans le noir maintenant on va casser la gueule à tout le monde maintenant qu'on a plein d'informations pour aller chercher plein de trucs dans des coins dangereux c'est quand même super fort j'arrive au début je me fais ouais vous pouvez choisir mais n'en prenez pas trop là en l'espoir de vous partie je me suis retrouvé à faire 4 ou 5 scénarios en même temps et moi ce que j'aime bien c'est depuis tout à l'heure en même temps ma mapinçon elle était reliée à tout avec Mule avec Mule si je puis me permettre un commentaire et c'est pas fini et c'est pas fini je fais un petit commentaire mais ce que j'aime bien depuis le début avec Mule nous fait Zabner n'a pas votre niveau et Zabner a des points d'interrogation dans le niveau il a le nom en rouge attention il y a un crâne il y a un crâne bon alors ce peu de Zabner Zabner donc vous êtes rassemblé au ras d'un soir où un mec qui est en train à quelques pièces dans son et voit Montoya c'est deux fois par jour maintenant tu vois qu'il a quelques pièces il rentre dans le ras d'un soir un truc fort j'ai encore vu Montoya il est riche à mender comme ça pour aller boire au ras d'un soir c'est pas possible sinon moi j'arrête l'enquête je vais mender il est pas riche mais tu le déprimes tellement qu'il réfléchit pas il va direct dans le premier bar qu'il trouve pendant que Montoya vous attendez on lui a lancé deux pièces de cuivre à moi ? ah oui tu t'es assis avec la tête baissée tu te reposais puis il te laisse le cuivre hop bah j'ai note et vous alors que vous vous rassemblez et bien vous discutez entre vous non 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 on se regarde dans les yeux puis grand silence pendant 30 minutes ah oui ça me manquait les gros silences d'ailleurs d'un point de vue histoire nous allons respecter ces 30 minutes de silence non non allez allez on les respecte 30 minutes plus tard bon alors donc vous êtes tous rassemblés et vous êtes donc 5 en train de discuter 5 ? 5 ? 5 ? 5 ? on est encore pété de maurice et bah rena aussi on est euh on a un petit chat 30 minutes plus tard je caresse maurice en me disant euh toi t'as une belle vie mon maurice c'est bien d'être un chien et là Maurice pète il a encore pété le Maurice bon appétit mais ça ne dérange pas Inigo en un instant il a réglé ses soucis si je pouvais faire pareil bon alors déjà dès qu'on se rencontre premier truc que ça qui se dit bon alors le Zabner on oublie c'est étrange on a eu la même information alors voilà une bonne nouvelle moi je me contente d'un on est trop le Zabner pas besoin, on oublie c'est pas nécessaire ensuite donc les informations qu'on a trouvées si vous voulez qu'on passe très vite un résumé l'individu qui porte une combinaison golemique donc il dégagerait une aura de froid qui pourrait être identifié par des ça s'appelle comment j'avais pu se créature ? alors des Renifleurs je l'ai appelé Renifleurs comme ça existe mais la combinaison golemique n'était pas vide ? elle était vide mais elle serait apparemment animée par une énergie particulière donc on pourrait suivre la signature à travers un Renifleur donc les Renifleurs oui mais si tu sais un peu la zone où il pourrait se trouver tu pourrais le repérer et même désactiver ? à partir du moment où tu sais où chercher peut-être c'est possible mais je ne sais pas je sais juste qu'à partir du moment où il sera activé on peut avoir un Renifleur qui nous dégagera directement au truc parce que j'ai peut-être j'ai peut-être une idée sur l'endroit où pourrait se trouver cette chose excusez-moi excusez-moi qu'est-ce qu'il y a ? madame est-ce qu'il y a un certain sacré c'est pour il paraît que vous cherchez des informations au propos de quelqu'un qui tue des petites filles euh oui vous êtes je suis juste là pour apporter le message il paraît que le syndicat serait intéressé à ce que vous enquêtez en effet un peu plus profondément le sujet et euh vraiment certains ouvriers n'oseraient pas vous parler mais ce serait très intéressant en effet une une dame qui a vu une petite fille qui apparemment on saurait un peu plus euh aurait des problèmes en ce moment et euh il semblerait que en échange euh ben de votre participation euh il serait intéressant que vous veniez au quartier de l'acier euh je regarde à canard dubitatif et j'ai réfléchi donc j'ai de psychologie je suis 27 est-ce que j'ai raison de me dire que ça sent pas bon euh au quartier de l'acier euh maintenant ? euh oui oui tout euh euh la personne qui qui voudrait vous rencontrer serait euh alors non c'était prévu euh du jeu quoi ça s'est vu oh merde non mais allez-y allez-y moi je vais rester con ici non non ça m'intéresse moi en plus euh bah écoutez euh voici l'adresse et c'est qui cette personne qui aurait besoin d'aide ? elle dit euh vous savez euh moi on m'a simplement dit que c'était une femme qui manquait une main euh euh je leur dis que vous deviez savoir non je connais pas ça me dit rien ça vous dit rien ? rires ça me dit que c'est démarré oh merde bon bah rires mais euh vous voyez une gueule vous voyez une gueule je suis merde attends 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 je vais me faire le bleu ça me dit absolument rien ça me dit vraiment rien peut-être que c'est pas le bon sacré vous êtes sacré comment ? hein ? euh sacré du sang ténébreux ah merde ah c'est pas le même rires mais euh je suis désolé il y a un gars qui s'appelle quasiment du même nom ah c'est possible je pense qu'il euh je sais pas je connais pas ah charlène je me rappelle charlène ouais bon ça vous dit rien bon bah écoutez moi lui moi je regarde Lazarus dans les yeux en lui faisant elle se fait dit quelque chose en sachant pertinemment que Lazarus ne connait pas charlène Lazarus ça te dit quelque chose ? bon bah bon bah goûter charlène c'était pas c'était pas l'ami de je sais plus qui l'un l'autre là euh euh de quoi tu parles euh il y en avait Chantal Chantal c'est l'ami de ma tante effectivement mais charlène euh je lui mets un coup dans le pied là mais si vous ne soutenez pas charlène ça me dit quelque chose moi ce prénom je vous dis que j'écoute euh charlène euh euh bah euh toi t'es qui toi ? euh euh moi je traîne là moi ah non mais sinon si tu connais charlène t'as qu'à venir avec moi euh les problèmes mais il paraît que c'est plutôt dans vos cordes alors euh euh des informations à la clé quoi ah ouais attends charlène c'est bien au quartier sans sou c'est ça quartier sans sou euh c'est bien celle qui travaille avec le navire le pauvre ouvrier qui va nous parler non euh je la connais bien le navire euh euh c'est pas ça que charlène non tu te trompes là non non tu connais rien pfff de toute façon t'as l'isonnière du quartier sans sou toi bon allez je me casse allez voilà c'est qui c'est charlène il a noté l'adresse ou pas du tout du coup parce que là il vous a donné l'adresse il vous a donné l'adresse il vous a donné l'adresse il y a rien compris moi non plus ça a pu marquer euh embuscade euh tels tels n'aiment pas qu'on a les syndicats n'aiment pas qu'on investit quand on cherche trop à ce sujet-là embuscade rendez-vous là bas ou pour vous faire buter le cul c'est ce que ça dit en gros traduit en commun D'un autre côté, si Charlene est effectivement là-bas, il faudrait peut-être lui apporter son aide. Notre aide. Si, Charlene. Charlene est la dame qui a perdu une main et que vous avez rencontrée au quartier sans soupe. Ah oui, c'est elle, Charlene ! Avec un appétement faux. C'est l'ami de la pichotte, c'est bien ce que je disais. On a loupé l'occasion. Oui, c'est l'ami de pichon. Ah, je ne voyais absolument pas de quoi il parlait. Ok. Bon, alors, suite. Bon, alors, est-ce que vous voulez aller en plein embuscade, puis aider la Charlene, puis botter le cul au méchant ? Inigo ? Non. Inigo ? Inigo ? Inigo ? Maman, par son, a dit de ne pas aller se cacher sous sa robe ! Oui, mais non, là, je suis désolée. Est-ce que, moi, on me demande si je veux aller dans une embuscade pour me faire tuer ? Je vous dis non. Voilà. Donc, c'est non. L'embuscade n'est plus vraiment une embuscade, maintenant que nous sommes au courant, nous ne pouvons pas non plus rien faire. Non, mais c'est un piège, vous pouvez y aller, arrêtez, quoi. Enfin, ça suffit. On peut piéger... On peut... Les piégeants... On peut renverser un embuscade, si vous voulez. Ou ne serait-ce que jeter un coup d'œil, voir ce qui se passe, puis... Mais vous êtes sûr que cette personne est bien là et en danger ? Bah, il faudrait faire une reconnaissance d'abord. Ou c'est juste un nom pour vous attirer ? Je pense que c'est surtout pour nous attirer. Après, c'est possible qu'elle soit en danger, parce qu'effectivement, c'était une ouvrière, en fait, qui travaille pour l'usine, puis à un moment on lui a parlé, et les ouvriers n'aiment pas voir, n'aiment pas les gens qui fuignent, puis surtout les gens qui donnent des réponses au fuineur. Mais elle n'avait pas l'air très rassurée, nous l'avons rencontrée. Tu ne l'as pas rencontrée, toi ? Si, j'étais là quand vous l'avez rencontrée la première fois. Je vous ai dit que je suis au quartier de Sansou. Bon, c'est un piège, on n'y va pas, et... Ok, donc vous n'y allez pas, donc que vous... Non, non, tu n'auras pas ton action ! Ah non, non, mais il y en a d'autres, je m'en fous. Non, mais la Charlène, est-ce qu'elle est vraiment là-bas ? Parce que c'est vraiment là-bas... C'est la question que je vous pose. On va l'aider. Si, après, s'il n'y est pas, passe. Ça, on n'a aucun moyen de le savoir sans y aller. Nous savons que c'est une embuscade, nous ne sommes pas obligés d'y aller, d'enfoncer la porte et de foncer dedans. L'adresse donnée, c'est là où elle habite ? Non, l'adresse donnée, c'est quoi, déjà ? Non, non, c'est dans une ruelle du quartier de l'Acier, qui est en effet pas loin d'un cul-de-sac. On peut s'approcher. Non, mais si la personne est là où elle est censée être, elle n'est pas dans ce piège, donc problème réglé. On va voir au quartier Sanssou si elle est bien. Elle n'habite pas au quartier Sanssou. Elle n'est pas au quartier Sanssou et qu'on ne sait pas où elle habite. Vous êtes-elle dit où elle habite ? Elle travaille. Vous savez où elle travaille ? Ouais, là, c'est une richouille, elle travaille, là. Non, 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 tu peux pas les conseiller comme des richouilles, là, t'exprime. Arrêtez-toi, t'es pas riche de bourre ! Sinon, un rat, même un rat, il est un richouille pour toi, quoi. Si le rat est une pièce d'or dans la bouche, c'est un richouille pour lui. Le richouille, quoi. Ouais, mais Inigo, tu es devenu richouille aussi, c'est vrai ? Non, j'ai pas d'argent. La pièce d'or n'aime plus. La pièce d'or n'aime plus. Il a tout vu, je vais être sérieux. Ok. C'est seulement. Bon, c'est pas le tout, mais... Faut accélérer, là. Ma pension, elle nous a apporté pas mal d'informations. Vas-y. Sur le gars, là, aveugle, là, qui a perdu la vue, qu'elle a recueilli, etc. Elle va peut-être pouvoir donner plus d'informations, il faudra lui récupérer un remède. Qu'un alchimiste était en train de préparer, mais ils n'ont plus de nouvelles d'alchimistes. On a l'adresse. Oui, d'ailleurs, c'est le docteur Arkham. Arkham, déjà, ça va. Quelle merde. Elle nous a également donné des informations sur la maladie de l'arc-en-ciel, avec une personne à rencontrer dans les égouts, qui ferait la culture d'araignées pour leur poison. Ils ont des araignées de rêve. C'est mignon, des araignées. Un truc hyper dangereux, on risque de se faire empoisonner. Alors, les araignées de rêve, si vous avez des connaissances en nature, vous pouvez savoir ce que c'est. Alors, moi, j'en ai beaucoup, et je peux vous dire qu'il ne faut pas y aller, quoi. Le jeu de bluff. C'est... il ne faut pas y aller, quoi. Alors, est-ce que vous avez des connaissances en nature ? Non. Exploration souterraine. Pareil. Ah non. Ah non. Je ne sais pas. Même pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas mis de pônes dedans. Et donc, vous n'avez aucune connaissance. Euh... Des araignées de rêve, des araignées... Alors, ça te pique, tu fais des rêves bizarres, et quand ça te pique trop, tu meurs, en gros. Donc, voilà, il ne faut pas y aller. Ok. Je pense que l'alchimiste, ça peut être un bon plan. Ah, il n'est pas l'alchimiste. Ils n'ont plus de nouvelles, donc c'est probablement dangereux, donc il ne faut pas y aller. Si, on peut peut-être aller voir, parce qu'on ne sait pas encore trop. Mais voilà, l'embuscade, là, on n'y va pas. Et puis, l'autre truc, là, les araignées de rêve, non plus, il faut arrêter, quoi. Bon, alors... On n'a pas payé pour mourir, hein. Non, mais attends, euh... Et le dernier, là, Lazarus, tu as eu quoi, comme info ? Je lui ai déjà donné. Ah, c'est vrai. Bon, bah, du coup. Du coup, du coup, la messe... On va s'assurer. C'est bien, mon problème. Ah, je suppose. C'est le fait buter, alors que... Parce qu'on lui a parlé, euh... Ça ne va pas trop le faire. On serait quand même malheureux de laisser, euh... Cette jeune femme en danger, euh... Par notre... Si, 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 je peux... MJ, là, il n'est pas tard. Donc, si elle doit travailler, elle travaille encore. Ah, tout à fait. Donc, on peut facilement... Une demi-heure qu'on peut aller juste voir si elle y est ou pas. C'est ça. Pas une mauvaise idée. Ça me paraît raisonnable. ça fait exactement 18 minutes que je le dis ouais mais t'as un masque qui comprend rien il y a un camarade qui m'a dit ah ouais c'est pas faux et vous êtes reparti sur... non pas l'embuscade alors bon donc vous suivez en fait la superhénie de Lazarus qui lui fait enfin quelque chose donc vous allez au quartier de l'acier et au quartier de l'acier vous pouvez donc demander aux ouvriers mais qui demande aux ouvriers moi je vais avoir tel un j'ai demandé moi non je ne peux pas demander on dérive encore ah non non c'est des gens qui... il y a des mecs du quartier sans sous qui travaillent dans le quartier de l'acier ouais je lui ai demandé à un gars que j'ai déjà vu dans le quartier sans sous d'accord ouais c'est bon mais c'est bon mais qu'est-ce que tu fais là t'as du travail au quartier de l'acier non je travaille pas moi c'est trop fatiguant dis moi je... ah oui ça doit être ta connexion dis moi je suis tombé sur une petite là l'autre soir là je travaillais dans le quartier là je suis bien mignonne là ah ouais ? ouais t'as eu la chute t'as eu... la vie de qui là t'as accroché là ? t'as de la chute ici Montoya parce que bon je t'ai à goût tu es bon quelqu'un qui voudrait de toi ça ne va pas tous les jours bah quelqu'un qui voudrait de toi qui ne travaille jamais et qui... qui a aucune espérance de sortir du quartier sans sous c'est... bon enfin bon je te la décris voilà bon on va demander alors tu vas comprendre pourquoi elle voulait bien de moi déjà elle a une main au moins charlène oh c'est vrai qu'elle est mignonne bon elle peut ça dépend de la taille de ton truc mais si elle est petite ça marche avec une ouais ça c'est toujours un grand romantique toi ah bah il faut pas c'est pas grave ça t'as raison t'as raison bon donc dis-moi je voulais aller je crois que bon je vais pas trop écouter ce qu'elle disait j'en regardais plutôt ses sa paire de loge quoi si j'ai bien compris elle travaille là il fait ouais ouais d'ailleurs il y a un truc bizarre il y a il y a un mec qui s'appelle Zabner qui est dans le coin apparemment il paraît qu'il l'a cherché ça avait l'air de chauffer quoi il y avait tous ces petits clampins là alors bien sûr les contre-mètres étaient pas très contents quoi il fallait pas qu'ils sortent du boulot trop longtemps mais il est vrai que là apparemment il se trame quelque chose quoi la pauvre je suis pas sûr qu'elle soit encore bah j'espère qu'elle sera encore donc elle est pas au travail là bah moi je sais pas mais à mon avis si Zabner est en train de la chasser moi si j'étais toi il faudrait que t'essayes d'y passer avant avant qu'il y passe lui bah ouais tant qu'à faire je préfère passer le premier le premier ça me donnerait ouais ouais enfin bon on se comprend quoi premier de la journée quoi ouais elle est pas comme ça tu sais où elle travaille là petite il fait ouais c'est dommage il t'indique exactement où elle travaille bon je peux aller te demander il te donne même le nom du contre-mètre que j'ai pas encore qui 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 s'occupe de manager son travail ah ouais maître Robert oui oui maître Robert allez c'est parti on a maître Robert allez à moi à chaque fois qu'il sort un nom de merde je le mets je le dis direct alors maître Robert ouais contre maître Robert Dubois Dubois qui travaille dans la scie et il porte ma leçon dans ce garçon Robert Dubois oh et je vais les voir le Robert bah écoute je t'ai remercie écoute j'espère que ça marchera avec la petite oh elle est sympathique oh tu gardes pour toi bien sûr ah ouais non mais bien sûr allez mec ah et putain je vais avoir des emmerdes à la maison oh putain mais mais il ne va pas le croire ah putain de merde c'est tellement le merde bon ouais je te souhaite une bonne journée il n'y a pas de problème hey bouge-tu en pain la vache bah monte toi là non sérieux ah sérieux ferme ta gueule sinon je t'en colle une tu vas rester ah ok ok bon d'accord on veut qu'il se la ferme je sais pas t'as 24h avant que je largue la faune oh putain ouais et on en a retrouvé on a retrouvé la tête dans la merde en moins que ça tu sais euh bon alors donc monte elle revient ah putain bon euh la petite elle travaille là-bas euh et il y a il y a l'autre là euh terrifiant là qui la cherche ça me vient il y a des terrifons là et il l'a trouvé ? je sais pas il faut aller voir justement si elle est en train de bosser ou pas ou si euh elle a trouvé euh un deuxième travail pour toi Inigo ouais putain ouais écoute euh quelqu'un qui se font de la foule euh ouais ouais je vais voir ouais tu vas voir le contre-maître ? ouais Robert Dubois donc tu es à la mission de me trouver une image Robert Dubois te regarde ce sera donc un personnage récurrent tu le vois une mine on dirait que il est fait pour ce travail il est impassible il te regarde toi tu travailles pas ici qu'est-ce que tu veux ? tu devrais être déjà au travail le travail c'est la santé je sais bien monsieur Dubois je sais bien mais enfin je me suis absenté parce que je m'inquiétais pour une amie je voulais savoir s'elle était là c'est la petite Charlène elle travaille pas en ce moment ça m'énerve tu sais où elle est je vais risque d'envoyer plusieurs de mes hommes pour aller la récupérer c'est vrai qu'elle travaille bien euh bah non justement je suis pas volé sinon je serais pas venu ici et bien il semblerait que certains parlent derrière le bâtiment numéro 3C qu'il se passe des choses si cette femme utilise ses charmes pour ne pas travailler cela va mal se passer je lui ferai passer le bâtiment 3C je ne veux pas vous êtes si vous voulez vous allez la chercher je veux que deux de mes hommes viennent avec vous et qu'il la ramène ici elle doit travailler ça marche pas de soucis bon je vais aller voir hey hey charlène ne travaille pas non non vous allez suivre cet homme si par hasard il a été s'il fait quelque chose de pas correct c'est qu'il ne travaille pas vous le faites travailler je ne travaille jamais mon monsieur je ne suis pas employé du quartier moi arrêtez toi qui les autres tu vois deux de ces hommes qui te rien n'y fait nous allons le faire travailler je t'ai envoyé la photo du contre-maître d'accord j'espère que ça colle avec ce que je fais alors donc il y a deux hommes oui oh oui très bien donc Robert Dubois on a un gagnant Robert Dubois il travaille dans l'acier c'est pas mal ça il travaille dans l'acier non et Bertrand de l'acier il travaille dans la menuiserie bref alors que faites vous vous voyez qu'il y a deux hommes assez assez barraqués qui suivent qui suivent bien sûr votre ami Montoya Montoya tu as trouvé de l'aide là vous voyez c'est deux amis vous êtes qui vous perturbez le travail de ce monsieur il doit nous travaillons ensemble travaillez avec moi allez venez la petite apparemment est derrière le bâtiment 3C et la question qui tue derrière le bâtiment 3C ça correspond à l'adresse ou alors non il y a des bâtiments etc oui ça correspond à l'adresse c'est pas loin en tout cas et et voilà donc écoutez donc vous avez deux de ces hommes barraqués qui vous suivent vous travaillez vous voyez qui vous regarde vous travaillez pour qui vous travaillez vous êtes évidemment nous travaillons bon parce que le patron au robert il ne faut pas il ne faut pas faire en sorte de le temps que vous travaillez c'est bien et donc tu veux écouter un jeu qu'est-ce que vous faites tu peux répondre au message que j'ai écrit je sais moi je vais derrière le bâtiment 3C pendant qu'il était dans l'usine tu dois me faire un jet de diplomatie en fait parfait je l'ai fait dans la tour ou je le fais visible tu fais dans la tour et en effet ça peut fonctionner c'est simplement au lycotti ok je te fais aussi le truc de discrétion pour le principe par le principe oui et non ok je ne t'ai pas remarqué donc écoutez vous vous suivez les gens ils disent le bâtiment 3C il fait les rumeurs seraient-elles vraies oui vous entendez je ne pense pas que Charlène utilise ses charmes en tout cas elle essaye certainement d'éviter de travailler elle doit utiliser de la drogue tout du genre ah ouais on va le ramener sur le bon chemin et vous vous travaillez pour qui pour Francis Francis hum certainement le boulanger je ne comprends pas le rapport toi que les deux parlent comme ça hum on s'en fout donc vous arrivez du côté du bâtiment 3C vous voyez des des personnes qui vous regardent ah non c'est pas pour les gens comme vous là ici cassez-vous vous êtes là pour quoi il fait il fait ce gars là en noir c'est pas Sacri bah bah Sacri c'est pas qui avait disparu pour faire son truc si mais je pensais que t'étais revenu bah le temps d'aller chercher tout ça il soit partissant c'était pour ça j'ai la discrétion d'accord donc t'es pas là donc en fait il n'y a pas de Sacri en fait à un moment vous remarquez plus à l'heure Sacri c'est pas là voilà que Sacri n'est pas là donc il n'y a pas si vous le remarquez il fait qu'est-ce que vous faites vous voulez voir quoi cher Charlène je regarde moi je pense par réflexe je regarde si on n'est pas suivi s'il n'y a pas des personnes tu peux me faire un jet de psychologie pour voir si quelqu'un se balade de façon bizarre psychologie parce que c'est pas perception mais c'est perception tu vas voir les gens 23 tu vois qu'il y a des gars qui sont pas doués du tout qui font on va passer à l'action combien bah là t'envoies 4 24 ok 4 il y a des petits jeunes si est-ce que bah attends question de groupe c'est quoi parce que du coup je présume qu'il y a Inigo qui est devant avec les deux Zygoto et nous on les suit c'est ça moi il y a une chose parce que notre chère Montoya va certainement s'arrêter là maintenant et je le jouerai donc à sa place je le jouerai donc magnifiquement si il y a du combat il s'en fuit exactement c'est exactement j'allais dire si on joue jusqu'à minuit et qu'il a il est moins 20 pour 20 minutes non 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 faut que j'aille non non on va se mettre d'accord on va se mettre d'accord en tout cas on lui dit bonne nuit et on bonne nuit Nigo ciao bye oui c'est vrai que si vous devez quitter dans 20 minutes moi je sais pas si ça va être dans 20 minutes ah non je veux dire si vous arrêtez à minuit autant arrêter si vous continuez jusqu'à plus moi je vous propose de continuer jusqu'à installer le plateau de jeu s'il y a un combat pourquoi pas et ensuite on fait en fonction en fonction quoi je pense qu'on démarre pas le combat on avance jusqu'au checkpoint en fait c'est ça allez le combat de toute façon on aura jamais le temps de le finir donc je dis bon ça dépend je disais question de comment ça s'appelle comment ça s'appelle question formation de groupe je pense qu'il y a Inigo et les deux les deux jumeaux qui sont devant et comment ça s'appelle moi et Arabelle juste derrière c'est ça je présume on l'avance pas tous en ligne comme des idiots non 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 n'avancez pas et vous voyez que Montoya a du mal à passer devant quoi il est obligé parce qu'il y a les deux grosses brutes qui fait tu dois travailler du coup Arabelle on est suivi pardon madame madame courserie nous sommes suivis vous pouvez m'appeler Arabelle par combien de personnes a priori pour le moment j'en décompte 4 là t'as Montoya t'as combien de personnes devant et vous voyez Montoya et là vous voyez que les deux grosses brutes il faut travailler qui il faut amener jusqu'à Charlène tu veux voir Charlène on va aller voir Charlène t'as les autres vous voulez voir Charlène vous êtes ses amis ah mais justement il y a une fête avec Charlène Charlène fait une fête alors qu'elle devrait travailler ah oui ah non c'est grave ils sont dans ceux qui disaient ça ouais bon je sais pas à moins qu'ils soient très mauvais au bluff c'est possible à moins qu'ils soient à moins que ce soit des brèles au bluff j'ai fait 12 de base donc non non si tu penses que Charlène est bien là ils sont combien devant nous parce qu'on sait combien il y en a derrière mais de vrai alors devant tu vois juste deux gars qui sont en train de vous amener dans des petites ruelles parce qu'on les suit bah pour l'instant vous les suivez oui on a pas de choix de toute façon avec les deux bah les deux en tout cas on mène Montoya qui lui il est pas spécialement d'accord alors Equul si on passe justement de ruelle en ruelle dans ce ton là à un moment bah j'essaye je fais juste un pas sur la gauche et j'essaye de rester dans l'ombre je laisse le groupe avancer en mode l'air de rien discrétion hop là j'attends pour voir si les quatre non mais pour voir si les quatre autres passent devant et s'ils passent devant j'emboîte le pas alors tu essaies de ralentir et tu vois que les autres ils ont du mal ils savent pas s'ils doivent avancer ou pas c'est un peu débrâle quoi donc ils sont là tu vois qu'ils ont des sortes de petits des objets contendants une sorte de gourdin et tout avec leurs salopettes et tu les vois vas-y on va lui mettre la métière là puis puis t'as l'autre tu racontes pourquoi tu fais ça je te comprends c'est quoi ce comportement je sais pas c'est bon pour me mettre dans l'ambiance c'était pour être pour faire non attends non on y va on va leur péter la gueule donc tu vois qu'il y a la qu'il y a la quatre qui arrivent qui sont en train d'essayer de fermer la marche tu vois qu'ils sont pas que quatre deux autres arrivent derrière et deux six donc là vous remarquez que devant vous derrière vous il y a une petite masse de gens et t'as les gars il fait vous voulez voir Charlène ben Charlène justement on la cherche aussi parce qu'elle devait être là et elle est partie quelque part quelqu'un on dirait que quelqu'un lui a donné un tuyau pour essayer d'éviter des ennuis un endroit où elle a pu être protégée ou j'en sais rien quoi et ce gars là justement on sait qui c'est c'est l'un de vous quatre il dit on va vous choper et on va vous tordre les couilles et là t'as les autres il fait ouais mais il y a une fille ah merde ça marche pas c'est peut-être pas une fille tiens ah c'est un piège donc vous voyez vous voyez donc les mecs ils sont en train de se chauffer il fait ouais ouais alors qui c'est qui va en premier oh non non attends ouais on m'a dit simplement de faire peur euh euh il fait euh non vas-y toi non donc vous voyez qu'ils sont à peu près une douzaine quand même et euh il y en a quelques-uns d'autres derrière alors j'ai la question mais par contre vous voyez qu'ils ont du mal à se lancer quoi ils sont là j'ai la question c'est douze devant plus les six derrière ou c'est six devant six derrière alors il y en a six derrière en minimum t'en as six devant ouais et tu penses qu'il y en a d'autres qui sont en train d'arriver derrière ah mais il y a toute la famille quoi donc vous voyez en fait ils sont beaucoup on va juste dire ils sont en train de chauffer et ils se disent ouais vas-y non non mais attends tu es sûr que c'est les bons alors qu'est-ce que vous faites on peut voir que Montoya il y a elle fait oh là moi je suis pas du tout du tout de ce genre là Charline je la connais pas je vais juste partir vous voyez il y a douze personnes derrière moi en fait bon il y a moins de vent j'ai passé par là et puis vous voyez que les deux jumeaux je fais oh là là nous on veut juste voir Charline si Charline n'est pas là on va s'en aller je fais voilà puis vous avez cherché les emmerdes et tout donc qu'est-ce que vous faites alors vous avez plein de mecs qui sont pas motivés et allez faites un effort ou pas je vais m'être pas motivé alors qu'est-ce que vous faites alors la discussion pour toi Sakri c'est quand même assez difficile malgré TG parce que la discussion en plein jour en ville etc pour moi c'était juste pour les quitter donc ah oui non c'était juste pour les quitter après après c'est tu vois juste l'attroupement qui arrive voilà si t'avais voulu les rejoindre avant tu pouvais bah le truc c'est que je rejoins mais quand je rejoins j'ai des bonhommes avec moi ah oui d'accord tu étais pour ah bah là dans ce cas alors tu sais que ta demande va arriver mais ils vont pas arriver tout de suite mais ils vont arriver ah bah moi je vais avec j'attends ah ouais ça veut dire qu'il va se passer peut-être plusieurs rondes quoi donc ah mais si il va se passer des rondes ah oui voilà normalement avec le GK il est aussi courageux que Montoya en fait logiquement il devrait arriver dans 6 rondes quoi ah bah il va arriver dans 6 rondes mais ça crisse avec eux dans 6 rondes d'accord donc je donc il y a Montoya Lazarus il est où il est Lazarus il est resté caché dans un coin ou il est avec nous quand même il y a un mec il fait t'as vu le mec à 2 mètres là oh la vache ouais mais plus je fais grand plus ça tombe bien c'est bien connu ouais bah vas-y alors non non bon allez vous faites quoi allez je vous laisse 10 secondes sinon je commence le combat messieurs restez en calme nous sommes pas là pour chercher les embrouilles c'est tellement Lazarus ça c'est exactement Lazarus ça j'imagine bien Lazarus en faisant alors on va voir il va faire un super jet de diplomatie écoute mon personnage fait comme ça il est en train de faire il est en train de faire on est pas là pour chercher la merde d'accord donc tu lui dis ça ok que fait Courfleury pas grand chose je vois ça je vois ça je vous ai pas du tout inspiré ou Lazarus il a fait on est pas là pour ouais non mais qu'est-ce que tu racontes là on est là pour te défoncer ouais mais je veux pas quand même c'est pas cool bah ouais on sait que c'est pas cool alors mon cher ami je mets la main sur Lazarus restez calme n'allez pas faire de mal à ces pauvres petits ils ne sont pas de votre niveau moi je suis calme alors avec le jet de diplomatie capé Lazarus bon vas-y il faut quand même agir vas-y ta mousette il y a une créativité pour sortir de là mon personnage est super mon personnage est comme ça il est calme mais ce qui est bien c'est qu'ils ont entendu que ta voix ils ont pas vu ta tête du bluff ou de la diplomatie du bluff ou de la diplomatie que tu veux du bluff ou de la diplomatie du coup diplomatie bah oui j'ai du oui ou du bluff si tu veux c'est plus du bluff c'est plus du bluff oui en effet c'est plus du bluff ouais c'est plus du bluff ah ouais parce que là tu es 16 il est plus 4 donc 3 de moins ça fait 16 oh mon grand ami de vous parce que là il était en train d'essayer de s'énerver putain j'ai jamais vu quelqu'un de s'énerver aussi aussi cool quoi aussi calmement justement méfiez-vous quand il est énervé il ne vaut mieux pas l'énerver donc t'as là quelques-uns ouais ça pue quand même vous avez vu il fait quand même 2 mètres il s'énerve si si là t'as là quelques-uns qui reculent et puis t'as les autres je suis bon bah on va leur taper dessus alors si c'est même si il dit ça c'est mon perso je vois c'est il met il met un bras devant Rabel pour la mettre derrière il sort et vous voyez le bâton il monte tout seul il s'en saisit sans le moindre souci ah bah il fait 2 mètres non non mais dans le sens les armes sont à être attachées ah oui et vous voyez tout le monde peut le voir il la sort mais comme ça c'est où bah oui mais eux ils sortent leur goudin aussi leur barre de fer parce qu'ils n'ont que ça ils ont récupéré ça hop c'est simple c'est simple ça fait il sort l'arme qui est sortie Orion qui est au sol d'accord et t'as les autres t'as un qui casse une bouteille tu vois qui en fait elle était pleine c'est merde putain t'es pas comme ça mais non mais t'es con c'est une bouteille c'est une bouteille vite qu'il faut casser bon allez c'est pas grave allez on veut lui faire la peau donc on va commencer alors est-ce qu'on a le droit à une action alors oui oui je considère que déjà que t'as sorti tes armes etc le temps qu'ils fassent tout ça vous avez une action ou une action de mouvement ou une action simple donc l'arme déjà sur nous que j'ai ça compte la sortie de l'arme ou pas non non tu as déjà sorti toi d'accord donc de toute façon en compte basique c'est ceux là ouais c'est ceux là ceux là ils sont merveilleux donc Lazarus donc ça qui est pas là donc Arabelle et il faudra que je mette les deux jumeaux et ah oui notre ami notre ami Montaïa Montaïa notre fameux Montaïa d'ailleurs il a pas dû monter ses plus 5 PV ouais c'est ça je vois que ça avoue que ça change de l'autre sacriste que tu connais ah bah oui non mais c'est très bien c'est très bien vous avez bien mis vos plus 5 PV de base là je vois Arabelle qui a 8 non là tu montes à 13 Arabelle ouais tu 5 alors oh putain on va faire un combat c'est même pas sûr il y avait déjà quelques-uns qui ont parti il y avait déjà qui ont eu peur on va voir ce que nous avons donné avec un peu de chance de toute façon on va s'arrêter là je vais juste m'amuser après à nommer tous ces bonhommes avec des viewers et des abonnés là vu le tas d'abonnés je vais pouvoir m'amuser à leur donner des noms des noms tout plein de noms ah putain c'est quoi là là tu m'as chauffé j'étais chaud là là j'étais chaud tu m'as chauffé là ouais ouais mais là j'ai ouais mais bon non mais Montaïa il va se battre de toute façon il voudrait bien fuir mais là je le vois mal de toute façon on t'a dit qu'on était encerclé donc oui voilà tout à fait Montaïa Lazarus Aravel hop il peut orion s'il te plaît ouais euh t'inquiète voilà orion a été mis merde j'espère que c'est bon 4 3 2 1 hop donc là j'en ai 7 il me manque encore alors 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 notre ami rencontre basique jeune gars pas futé jeune brut pas futé ça c'est du nom alors voilà et voilà hop il s'est paru ah voilà alors voilà donc ça c'est les premiers qui sont venus venus se fighter avec vous donc voilà il y a du bâtiment euh non le mieux ce serait peut-être parce que c'est c'est assez compliqué j'ai pas vraiment de carte là dessus si il faudrait faire si vous êtes au centre un peu plus un peu plus au centre là et les deux gars du contre-mètre ils sont pas avec nous si 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 ils sont contre nous en fait je déconne je suis con euh ça se pourrait ça se pourrait ça se pourrait ouais d'un coup ils se retournent tout était planifié ta la 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 ta alors donc écoutez vous allez avoir ces premiers là donc il y a derrière il y a d'autres lignes tu peux mettre orion s'il te plaît il l'a mis non ah oui non il est pas sur la carte tac merci euh faites moi vous j'ai d'init et moi je vais aller dans mes abonnés et je vais prendre dans le tas tiens dans le tas euh pardon non alors 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 les abonnés où est-ce que je peux trouver ça là euh donc euh bon on va prendre les plus anciens parce que sinon ce serait dégueulasse allez c'est parti afficher plus bon je vais prendre dans le tas allez c'est bon euh donc le baroudeur ludique euh allez donc pendant ce temps vous avez fait vos j'ai d'init euh euh alors vos actions simples déjà vous êtes les premiers à agir donc vous me dites exactement ce que vous faites euh vous voyez Montoya qui sort qui sort avec son son arme il fait euh je veux pas me d'ennuyer laissez-moi junkie je suis Montoya enigo Montoya et euh euh et voilà donc le baroudeur ludique donc ça c'est fait nous avons Giro d'Orient ouais d'Orient hop euh Hug allez il y a Hug attention là c'est des flèches ça va être un combat titanesque je vous raconte pas alors on a le baroudeur Fabrice Braun hop attention ça va être du combat de folie c'est le cousin d'Ery de Braun de notre campagne exactement certainement euh non le baroudeur je l'ai mis deux fois bah c'est pas grave il y a le baroudeur il y a le baroudeur ludique il y en a qui s'amuse et l'autre qui baroude germain le preste allez germain allez germain il est là germain euh Kiki des zines Kiki vas-y Kiki ah ça c'est un bon nom comme je les aime Kiki Kiki tu peux carry la game allez Kiki tu carry euh donc euh c'est parti messieurs on va faire donc des jets d'init de folie vous avez fait quoi alors comme du gros du gros lui il a carrément pas de nom euh lui c'est qui c'est personne c'est personne Stigmate 0 allez c'est Stigmate euh donc Stigmate il joue à 15 ici il joue à 9 Dorian il joue à 18 ouais attention Dorian euh Fabrice ok ça c'est chiant hein qu'il lance pas bah si mais en fait il donne le même initiative pour tout le monde c'est un peu lourd de toute façon actuellement ils jouent tous ils jouent quand même tous à la suite euh oui c'est ça c'est ce que j'ai en train de voir euh 18 20 21 bon en tout cas allez-y Lazarus c'est toi qui joue le premier premier round allez vas-y les gars non action action simple oui mais bah faites-le attendez pas attendez pas que j'aurai donné des noms quoi excuse-moi bah voilà gourda magique d'accord gourda magique emerald guy 135 pour l'action gratuite hop gourda magique ça c'est fait avec mon arme ok euh donc notre ami arabelle tu fais quoi tu fais quoi euh j'ai un merde m'enfonce toi là on est même pas au premier round encore gourda magique c'est énorme est-ce qu'on peut lancer un sort sur une arme magique ou pas du tout de quoi non c'est que tu vois que maintenant mon arme elle brille si tu veux enfin mon bâton il brille ouais tu peux pas mettre tu peux pas lancer deux sorts sur une arme euh bah moi je vais moi je vais dégainer enfin je vais détacher mon arme et sortir mon marteau et sylvain meille allez c'est bon je les ai tous par rapport à ta question arabelle admettant que t'aies voulu lancer un buff sur son arme t'aurais pu tu peux cumuler des tonnes de buff sur les armes il y a un moment que c'est pas les mêmes même des buff et puis toi si tu lances arme magique par exemple bah t'aurais cumulé ça par dessus le gourda magique d'accord alors donc euh messieurs dames euh maintenant Lazarus non il y a notre ami Inishio qui veut pas jeter son gédénite normal parce qu'il a pas envie je veux pas je veux pas me battre j'ai dit que je voulais pas me battre j'ai dit que je peux en fuyer et ouais mais malheureusement il n'avait pas vu que c'était un bluff en face de lui il a été obligé de se battre donc premier rond de Lazarus allez c'est parti on essaye alors premier rond de la je dès qu'il y en a un qui rentre dans ma portée je lui mettrai une attaque mais dès qu'il y en a un qui rentre dans ma portée j'attends qu'il y en a un qui rentre dans ma portée c'est à dire le premier qui s'approche il se prend une mandale ça marche orion défense il attend pareil il est dans le même optique ok ok d'accord donc vous voyez que Inicio Inicio la première chose qu'Inicio a fait c'était qu'il se mettait en défense et vous voyez qu'il se fait en garde il se met dans une position et il se prépare à défendre sa peau Arabelle moi je concentre et je dis aide moi à purifier le mal et je lance métal solaire sur mon marteau mais donc n'oublie pas que ton marteau est à une dragone donc tu dois t'es censé je l'ai dégainé juste avant ah donc tu as enlevé oui mais c'était plus long attends lui il a pu la dégainer sans problème parce qu'il en a pas donc toi d'accord ah d'accord moi je te triche ça prend plus une action simple en fait c'est une action complète alors oui tout à fait donc t'es obligé tu prends et là tu es prête avec ton marteau si tu veux d'accord action complète pour dégainer mais genre c'est pas action simple pour dégainer puis action mouvement pour la prendre enfin action simple pour enlever la croche puis mouvement pour la prendre bah oui mais juste qu'il a vu qu'elle a qu'une seule action bah elle utilise l'action santa pour enlever la croche non tout à fait elle peut faire avec son action simple pour la prendre dans sa main tout à fait elle peut faire son sort j'ai rien dit on est bon alors alors hop je vais aller voir le sort de guerrier parce que monsieur n'a pas donné le sort la technique de guerrier donc messieurs non dame vous avez joué donc c'est à dorian dorian qui dorian je le vois pas où il est il s'est doit de celui-là non c'est où va dorian t'es où le germain c'est quoi c'est le seul mec que j'ai pas mis sur la carte c'est ça c'est ça c'est exactement ça c'est ça mais sérieusement reste bah écoute dorian dorian il va faire il y a eh ben avant qu'il joue il se prend tout ce que j'ai dit bah vas-y il se prend une tarte allez vas-y dorian tu vas attaquer la super bébête pour le moment t'as lazarus qui va faire boum vas-y attaque il est armé c'est ça il est armé oui oui bah action désarmement d'accord ah pourquoi si ah attend pardon j'ai lancé avec corion excuse-moi je vois ça allez je veux se motiver là ça fait bah ça fait 16 pendant ce temps Fabrice ça fait 16 d'accord 1,2,3,4,5 qui va s'attaquer à initio qui s'est mis en défense non il a désarmé lui non non il a enlevé sa dragon donc il défend hop à 16 est-ce qu'il perd son arme dorian dorian à 16 oui il perd son arme oh mon dieu j'ai perdu mon arme eh s'il vous plaît arrêtez ça tout de suite il reste très poli il se fait attaquer mais il reste très poli d'accord et ça veut dire que tu essaies de faire une intimidation non l'intimidation ce sera quand il aura une grosse bosse sur le front là c'est la diplomatie la diplomatie tu essaies mais de façon gratuite bon on va dire que non c'est juste un preuve fabrice qui a attaqué il a raté notre ami initio kiki va attaquer à son tour 1 2 1 2 3 4 5 6 7 il fait la petite poulette tu vas voir non non il se prend une attaque d'opportunité d'accord donc c'est bien avant en plus c'est ça c'est exactement quand il est là voilà c'est quand il est là ça fait attaque d'opportunité j'essaie de le faire tomber ok stigmate il va faire ça aussi je sais pas s'il pourra jouer il va charger carrément très bien non miss miss il va charger il va attaquer miss il peut jouer kiki je l'ai raté inigo ah kiki il peut jouer kiki va va attaquer la miss allez tiens ah ah oui j'ai pas ciblé est-ce que à 15 je touche arabelle tu as 12 armures oui je te touche et tiens tu prends un coup et là c'est inigo qui reste sur en garde donc il utilise un point de souffle supplémentaire et il utilise cette technique pour augmenter sa défense parce que c'est un trouillard donc en fait il a que des techniques pour se défendre logique donc là avec cette technique il gagne un bonus de plus 2 en classe d'armure s'il l'enchaîne à nouveau le bonus augmente de plus 2 si un attaquant rate son attaque pendant votre technique vous pouvez utiliser une attaque d'opportunité afin de contre-attaquer c'est sympa ça donc il est là il utilise son deuxième point de souffle donc là il a plus 4 d'armure donc tout à l'heure le mec quand il a raté il pouvait lui faire une attaque donc je vais lui faire ah non il n'a pas eu le temps il n'avait pas utilisé donc là il a sorti son arme et il utilise garde donc il se met en garde et il va frapper normalement c'est un guerrier Montoya et oui c'est un guerrier Montoya et Montoya va frapper bien sûr il ne m'a pas fait ça correctement résultat il faut que je oh le gros lourd Montoya Montoya qu'est-ce que tu m'as foutu il va taper Fabrice il y a des bugs avec la mise à jour de Fantasy Ground oh c'est critique ok bah il se prend 9 et donc Fabrice qui a fait et là Montoya fait un mouvement comme ça et je ne voulais pas me battre je voulais m'enfuir oh merde dans l'oeil en plus je suis désolé dans l'oeil en plus oh putain vous voyez qui les gratignes quoi qui plante son arme de façon pas vraiment belliqueuse il est à 0 que vous soyez à 0 ou à moins 1 ouais mais là il ne s'en souvient pas ah non non c'est un critique oui non donc vous voyez qu'il donne un coup et paf il donne un coup de la crosse de sa rapière pour l'assommer il le met KO c'est une blessure hop Emerald 135 donc c'est ta Emerald qui fait 1 2 3 4 allez moi j'ai pas peur de m'attaquer au gros allez viens là tu vas voir ce que je suis capable de faire je m'appelle Emerald 135 on est 130 j'ai 134 frères et soeurs et j'ai perdu mon arme bon bah c'est tout c'est la déception totale 1 2 1 2 ici 1 Germain alors Germain il fait ouais moi aussi je vais me faire la petite cocotte allez je vais me faire son petit son petit fessi et donc 12 c'est raté oh mince Hug Hug qui va s'approcher 1 2 qui mais bien va attaquer la bestiole oh ça doit valoir cher ça si je il va la choper ou pas ou ou pas ou pas ou pas ou pas ou pas ou pas qui fait ou pas j'arrive les gtd ok raté sylvain ah sylvain il voit que son pote est tombé à terre il fait oh là les gars il y a Fabrice qui est par terre Fabrice il est par terre oh là ils sont peut-être plus costauds qu'il y paraît donc ils essayent d'attaquer Montoya qui a bien sûr plus 2 en classe d'armure et le baroudeur ludique qui a été le premier que j'ai noté mais qui est celui qui a le moins 10 litres qui va s'attaquer en chargeant Montoya et il le rate ça a été pas loin allez hop c'est parti pour Lazarus donc tu vois qu'il y a beaucoup de monde derrière toi t'es oh allez Montoya allez ouais il y a quand même 4 ou 5 gars derrière on va se faire la minette là heureusement que tu la vis derrière toi en fait la minette ouais c'est clairement pas prévu reste derrière moi t'as tout mon pied derrière ah merde j'ai oublié les 2 gars et là sorti de l'ombre il y a les 2 clones qui en fait les 2 clones sont en train de se battre avec d'autres gars ouais ça reste logique ça reste ils sont en train de se battre avec d'autres gars qui qui comprennent rien allez Lazarus et Orion et Arabelle si elle le désire parce que je pense que tu peux agir direct ok alors ouais bah moi je vais commencer par moi de toute façon t'inquiète pas je joue je fais mon vous pouvez normalement jouer en même temps vous faites vos attaques moi j'attaque mais je commence déjà par leur dire vous voyez bien que vous ne faites pas le poids allez j'essaie de les intimider tu essaies de les intimider tu peux une intimidation je vais la prendre pour une action de mouvement si tu veux mais tu ne fais pas tu pourras tu peux faire une action de mouvement en faisant une intimidation et si tu veux tu peux faire un pas de placement n'oublie pas j'utilise action rapide j'utilise mon imitation animal taureau c'est simple et Lazarus il a il fait maintenant ça suffit il relève sa cave vous voyez les bras ça fait boum d'un coup il gagne en force ça fait boum et le félin en profite aussi pour prendre son bus alors je ne cautionne pas cette drogue de prendre des vas-y vas-y ça suffit il prend un bâton ça tourne et ça fait celui qui a tapé qui a réussi à toucher Arabelle ça fait toi t'arrête et il essaie de le frapper donc d'accord et Arabelle vas-y tu fais ton génie d'intimidation et j'imagine que tu vas attaquer oui attends je me suis gouré là non non c'est bon et oui j'attaque je ne sais pas qui fait à côté d'accord donc il y a un gars qui vient d'imploser là le pauvre je lui ai dit toi t'arrêtes toi t'arrêtes t'es à moins 4 donc non il jette un des 6 1 il est KO tant mieux Orion vas-y vas-y il faut le faire en même temps vas-y mets le triple attaque d'opportunité sur lui ah non pas de placement pardon excuse-moi pas de placement et hop il va attaquer ou putain c'est Germain qui va se prendre des tartes bon en tout cas je suis désolé tu n'as pas fait long feu c'est ta seconde attaque non t'as pas d'attaque d'opportunité ça aurait fait mal c'est quoi tout ça ? c'est les attaques d'Orion c'est le minou d'accord il est mignon le minou c'est pas un minou parce que c'est toi le minou mais en plus et en plus il tombe ouais il tombe je l'aurais dit de s'arrêter ah il a une blissure donc il est conscient parce que maintenant en fait non mais il tombe il est au sol ah il est au sol ah oui d'accord donc tu Rabel moi j'ai lancé mon jet d'intimidation qui était à 19 qui a été tout de suite contrecarré par mon jet d'attaque qui est à peu près aussi efficace que ce de Firiel ah oui ah oui non bah oui forcément donc la grand moulinée Rabel a essayé de frapper donc au départ en fait c'est surtout elle l'a fait alors j'enlève le mousqueton je prends l'arme j'en appelle oh à toi à ma divinité que j'ai d'ailleurs je n'ai même pas entendu t'appeler hier si je ne l'ai pas nommé j'ai juste dit je lui ai demandé de m'aider à châtier c'est bien de ne pas le nommer d'ailleurs d'ailleurs je te conseille de ne pas le nommer donc tu aurais fait et là tu as fait et hop et là au moment où tu as voulu frapper tu as remarqué que tu avais perdu ton arme ça elle est derrière moi c'est ça ah non j'ai déjà jeté 5 alors c'était qui que tu avais visé j'ai un qui moi bah oui tu as dû viser j'ai plus oui oui attends c'est germain germain ah bah c'est germain germain alors un alors c'est un deux trois alors un deux trois quatre cinq bah c'est ça tout à fait tout à fait et je oh merde derrière voilà derrière toi donc là où il y a Uba il a une super arme et du coup est-ce que Uba comme il a terre il s'apprend sur la tête il prend les dégâts non fabrice il se prend un point de dégâts il tombe dans les dégâts les gars fin kiki alors kiki qui fait ouais elle est désarmée en plus hein tech une intimidation du coup n'a pas marché ah si 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 malgré les grosses attaques de Lazarus je leur ai parlé tu vois que derrière en fait il y en a pas mal qui vont reculer qui sont pas très pas très enthousiastes il y a perdu pour un apparemment il n'y en a pas d'autres qui vont rejoindre et oui parce qu'il pourrait en avoir d'autres stigmate qui est un peu haché donc vous voyez l'ami Montoya qui fait attendez je je ne voulais pas tout ça je suis Montoya je ne voulais pas me battre reculer hop il va se mettre là il va se mettre là non il y a du terrain difficile il va se mettre là parce que lui il veut s'enfuir il fait hé les copains il faut pas rester ici il vaut mieux s'enfuir ah oui il se désarme ah oui bah non il va désarmer vu que c'est son truc il fait ah 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 schling il fait oh merde j'ai été désarmé le baroudeur ludique voit son sa superbe sa superbe trick euh non matraque euh voler dans le ciel il fait il y en a deux qui sont désarmés alors là il y en a deux désarmés et deux gars qui sont à terre non il y en a un qui est vrai il y en a deux qui sont vraiment à terre enfin il y a deux il y a deux chaos un un qui est littéralement au sol et deux désarmés emmeret ne touche pas germain euh perd son arme c'est génial c'est un magnifique combat c'est comme ça que je l'apprends ouais ouais c'est ça germain mais pourquoi tu la lances ça se lance pas ça se lance pas mais bon elle lance là au moins sur la personne quoi je veux dire mais bon elle est mignonne je voulais pas trop la je voulais pas lui faire mal t'as les gars qui la regardent euh bref Hug Hug il va attaquer la bestiole critique la bestiole prend 7 dénoté ah merde ah oui c'est des non-létaux par contre ah d'accord pardon Huba Huba il va se venger il y va pas Huba il est au sol il est au sol lui lui il va essayer d'attaquer alors Montoya il a utilisé un autre point de souffle il va essayer d'attaquer Montoya il va faire un mouvement il va se prendre une attaque d'opportunité ou pas bah si c'est un pas de placement forcément non 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 c'est pas un pas de placement ah bah il prend une taragnole alors attend c'est un mouvement parce que je considère que dès qu'il y a un petit peu de terre ah non j'exagère là peut-être non non c'est un pas de placement c'est toi qui me dis non c'est un pas de placement si c'est un mouvement oui si c'est un pas de placement non forcément oula il le rate de beaucoup donc Montoya peut contre-carrer et il va utiliser son attaque d'opportunité contre lui pour le désarmer t'as raison donc c'est toujours sa technique de combat qui lui permet de faire ça ah oui non mais c'est super ça je trouve donc il fait attention à la garde et hop hé hé ton ne défi pas inigo ainsi je voulais seulement partir alors laissez-moi m'enfuir il parle comme ça Montoya non il parle pas comme ça mais bon c'est pas grave laissez-moi partir laissez-moi partir et là il va s'enfuir juste après donc il y a plein de mecs qui ont perdu leurs armes le baroudeur ludique n'a plus son arme il fait oh mon dieu je veux pas mourir je préfère partir donc Montoya lui il tape pas les gens oh mon dieu il est trop fort à la Zhaïs eh ben on va taper ceux qui s'osent s'en prendre à Rabel je vous ai dit d'arrêter ils ont Kiki donc 8 points de dégâts donc Kiki s'en prend plein la gueule et maintenant donc c'est Orion qui comme une bête va attaquer celui qui vient qui l'a attaqué d'accord il touche les 3 ah bah attends j'ai une attaque de Rab eh ben je vais en lancer sur Germain vu qu'il est à terre je vais pas gaspiller une attaque oui voilà vu qu'ils ont la même CA j'ai fait directement l'attaque alors ok ça c'est fait donc Orion a joué Rabel vite je peux ramasser mon marteau ah il est derrière avec un mec si tu veux tu peux essayer de passer sous ses jambes et tu vas te prendre beaucoup d'attaques d'opportunités quoi non pas tant que ça je peux faire un pas de placement à côté d'Orion un pas de placement à côté d'Orion oui si tout à fait non dégonal voilà je fais ça et et je je vais faire ça t'as pas des griffes comme Fieric non t'as des griffes de combat c'est Fieric qui coupe leurs angles pas tous des griffes de combat oui oui ils ont pas de griffes quoi c'est vrai que j'ai pas fait gaffe moi qui en a mais pas tous il fait quoi Dorian 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 il est désarmé il est désarmé Dorian ils sont fuis quand il est désarmé faut pas déconner Fabrice il est toujours KO Kiki Kiki va se venger il a pris plein la gueule mais il est toujours là Kiki il est courageux vas-y Kiki vas-y Kiki un déplaçant ou un pas de placement un pas de placement là d'accord pas de placement il veut se la faire la minette mais elle a combien de classe d'armure la minette là elle est en armure de plate là ou quoi 12 elle a 13 oh la vache les mecs quoi je suis de 13 quoi Inigo Inigo il fait ah bon moi je tape que ceux qui tapent la fille il l'avait désarmé donc l'autre il fait bon je me casse et là Montoya lorsqu'il veut partir il voit une personne qui lui inspire pas confiance du coup il revient ça disons que quand il commence il voit que les mecs qui sont en train de partir se font il y en a un qui s'est pris un coup de couteau dans l'estomac il tombe pas à terre mais ils sont trop forts Zappner ils sont trop forts et donc voici la tête de Zappner dans la tête de Pauve de Nurs ah ouais là il vous vous comprenez pourquoi pourquoi vous voyez Zappner qui est là vous voyez Zappner et puis il est accompagné d'un mec un peu plus costaud il fait allez montre leur comment il faut ça sent mauvais là vous voyez que tu veux Montoya il est devant et il fait ah mon dieu il y a quelqu'un de plus costaud avec lui et donc il fait une broute de la rue une broute de la rue qui va avoir un nom pour l'instant attention il a pas le point c'est que l'image par contre j'ai pas d'icône pour mon ami Zappner je vais le trouver hop il joue pas tout de suite le le Zappner le Zappner et tout ça ils sont loin d'accord ils sont au bout de la rue et ils arrivent en mode on va vous voter donc Nigo a voulu partir et il est un peu déçu emerald 135 allez vas-y mon gars ou pas et Germain bon après les viewers me diront que que j'ai pris des 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 c'est vrai mais bon ils sont nombreux alors Germain il a pas d'armes non non Germain il a pas d'armes Germain il va essayer de récupérer son arme il va faire ça il va essayer de se déplacer 1,2,3 il va se mettre là pour essayer de choper et pas la tête d'opportunité bah ouais il y a un problème 2 oui d'Orion et de Lazarus ah oui c'est dommage le pauvre Germain je suis désolé Germain si tu regardes c'est pas en rayon c'est plus en tout cas la brute la brute ce sera Sébastien Furst Sébastien ah bah il touche il s'appelle la brute Sébastien il s'appelle Eli bah attends il est même pas allé si loin il est tombé à la première attaque d'opportunité ah d'accord c'est du dommage il est au sol il est pas KO il est au sol ah il est au sol lui aussi ah non mais laissez moi je veux juste partir Zavenir donc il est pas là Huggy bah Huggy il est dans le gris lui il est au sol lui il est littéralement KO Huggy KO alors alors Huggy est pas là il est KO ok il est KO alors Huba Huba lui il rampe il rampe il est au sol il est au sol il est pas KO il va frapper quand même on ne sait jamais merde il touche sur un critique s'il touche sur un critique on ne sait jamais Sylvain May Sylvain il a perdu son arme donc il doit s'enfuir et je précise je lui mets pas l'attaque d'opportunité au passage oh c'est gentil et le baroudeur lui dit qu'il est déjà parti c'était quand même le premier mec à qui j'ai donné un nom et c'est le mec qui s'est déjà barré et qui s'est pris un coup de couteau ah oui il s'est pris un coup de couteau il va pas mourir il a rien fait le pauvre quand même je suis le premier je me fais désarmer je me casse je me prends un coup de couteau c'est ma journée quoi bref donc là par contre la brute arrive oui les amener il fait vous auriez dû restez là vous n'auriez jamais dû être vous fouiner ici allez vas-y vas-y Seb montre-leur donc Seb se ramène il a une Morkenstern vous voyez qu'il a bien sûr détaché bouclier en main il arrive avec un bouclier et ben un deux trois alors là Montoya lui bien sûr il a gardé voilà il s'était mis en défense bah non de toute façon il ne sait pas encore mais pourquoi j'ai une gomme là euh et quelle heure à minuit 24 parce que moi j'ai du taf quand même malheureusement voilà c'est un tata il y a un avenir qui arrive et en fait moi je vais devoir m'arrêter par contre j'ai quand même du taf euh minuit 24 allez allez ce ronde là et après on arrête et oui notre pauvre sacré amène du monde mais ça va peut-être vous sauver le cul euh et si ronde il arrive juste à temps alors euh Lazarus bouge toi je me retourne vers le jeu je fais maintenant je fais tellement casser vous je vous explose ah tu fais de l'intimidation on peut mettre le bolus de force c'est ça euh alors non c'est si tu as force intimidante mais en fait tu choisis au départ si c'est avec carisme ou si c'est avec force oui non à l'intimidation j'y vais oui voilà si tu prends force intimidante tu rajoutes ton bonus de force en plus même si t'as pris en bonus force alors euh ok bah écoute il y en a quelques-uns il y en a d'autres qui ne viendront pas mais déjà qu'avec ce qu'avait fait Arabel la plupart étaient déjà dispersés ok et tu fais quoi d'autre euh bah si comment s'appelle si il y en a qui reste bah euh oh bah les trois là qui sont à côté ils sont fait attention hein tu vois qu'il a sa bouteille cassée euh bah si et s'il y en a qui reste c'est Orléans qui s'en occupe elle est dégugée d'accord bah allez allez vas-y vas-y même de bah non tiens regarde alors est-ce qu'il y en a qui des quatre là est-ce qu'il y en a qui qui part euh il y en a deux il y en a deux au sol il y a que Emerald qui s'en va pas Emerald c'est un mec qui est courageux et Uba aussi il est courageux Kiki là il est en train de ramper il fait jusqu'à ses Uba Uba et Kiki non Uba et Sigma qui sont au sol Uba et Sigma sont au sol mais ils veulent en découdre quand même d'accord bah t'as Orléans qui se permet même le luxe aller jusqu'ici en déplacement à sauter sur les à droite à gauche d'accord hé me marche pas dessus la pauvre Arabelle qui a rien fait pour l'instant j'arrive pas je peux pas désélectionner un mec parce que t'as mis un mec sur un mec on a mis un mec sur un mec tu peux le cliquer dans la liste il y a pas de mec sur un mec c'est ici à droite Sigma Sigma t'es un autre ils sont littéralement l'un sur l'autre d'accord ouais mais tu peux cliquer directement contre le cliquer dans le combat tracker ah oui là alors je suis donc au combat tracker et ça veut pas je sais pas bon tu veux taper sur qui voilà donc il se met là voilà et il se tape le luxe de mettre une attaque donc à à Emerald qui voulait pas bouger allez vite hein parce que là il faut que j'aille dormir j'ai une grosse vendée demain j'ai des gars il BMO et il tombe pauvre Emerald je voulais te faire rester pour te faire jouer un peu plus mon pot mais malheureusement le chat il est au sol il tombe au sol ok Orion a joué Arabelle allez vas-y Arabelle moi je me déplace et je me rapproche de de Inigo d'accord ouais il a oublié mon arme mais c'est pas grave détaillé et c'est tout et c'est tout et j'arrive pas à passer il veut pas passer j'ai le chargement de frontiers j'ai le chargement de frontiers j'ai le chargement de frontiers qu'est-ce qu'il lui arrive il a planté non c'est qu'un boss qui arrive du coup il charge la nappe oh non c'est pour me dire non non mais là il faut que t'aille dormir il a planté on va attendre on va attendre on va attendre on va attendre un peu c'est le tour 4 c'est ça c'est le tour 4 vous avez quelque chose ou c'est planté pour vous non nous on a normal non je peux pas ah mais toutes les caméras on freeze donc je pense que c'est chez moi ah ouh j'ai perdu ma connexion internet ah moi ça plante je l'en sais un dé pour t'aider j'ai plus internet à mon avis vous avez pu m'entendre non non on t'entend encore on t'entend c'est ça qui est marrant ouais ouais mais Skype souvent ça reste mais après je pense que vous n'aurez plus rien au pire on arrête là c'est qu'est-ce que c'est le tour quand on est obligé à jouer voilà c'est pas grave bah écoutez merci d'être passé on essaiera de faire au plus vite on va essayer donc la semaine prochaine dès qu'on trouve une date où tout le monde est là on fait la partie merci pour la partie où c'était encore un peu des blancs mais ça s'est un peu amélioré oh voilà j'espère que ça ira tout seul il y aura plein d'action les prochaines fois on a plein de choses à faire maintenant c'est fort quand même j'ai vraiment perdu ma connexion et je peux toujours vous parler c'est beaucoup mais rigole pas ça m'arrive à nous parler ça m'arrive tellement souvent tu fais comprendre que t'as pas internet et t'es sur Skype en train de parler avec un mec non non mais là j'ai pas internet j'ai pas internet là et j'ai un programme qui t'envoie un message genre vérifie si vous avez internet non non j'ai pas internet là j'ai pas internet là bah écoutez j'ai un petit truc avec le mec sur Skype en fait Skype c'est pas internet en fait ça passe par autre part mais c'est pas autre chose on ne sait pas par où on ne sait pas comment ça fait Skype mais Skype c'est magique c'est magique ça peut presque devenir inquiétant j'espère que la vidéo elle va pas cracher aussi parce que j'ai tout freeze tout l'ordinateur qui a freeze on ne sait pas